Musique What's tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on s'entend pour les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler à propos de ce fameux DLC qui arrive le 10 mars ou un mardi prochain Ca va être extrêmement rapide Juste avant voilà je vous fais afficher en bas de l'écran donc mon snap personnel si vous voulez me parler et tout D'ailleurs hier j'ai dépensé toute ma journée à parler à la plupart des personnes qui m'ont envoyé des snaps Ca m'a fait extrêmement plaisir Et voilà si vous avez des questions ou des trucs comme ça n'hésitez pas aujourd'hui je vais vous montrer un leak sur l'écran Ca vient pas de n'importe qui ça vient de cette fameuse personne fan MW2 qui nous a leaké aussi plein plein d'informations Qui ont été justifiées et officialisées par Rockstar Je le dis bien parce que c'est important parce que on peut dire c'est des spéculations et tout Mais il a tellement sorti de choses et toutes ces choses là et bien elles ont été officialisées par Rockstar Donc maintenant dès qu'il sort des trucs bah tout le monde se précipite et bien sur son compte Twitter tout simplement Et bah voilà c'est vrai qu'il sort vraiment des trucs assez intéressants et il nous sort en gros 5 types de braquage Enfin en tout cas en gros 5 grosses catégories principales avec la première catégorie elle va s'appeler donc la série Offending La deuxième ça sera The Fleca Job La troisième sera The Humane Labs Red Et la quatrième sera The Pacific Standard Job Et la cinquième sera The Prison Break Ouais ça va être assez bizarre Au passage je tenais vraiment à rajouter une petite couche supplémentaire Ces Rockstar ont dit normalement par exemple ça sera divisé normalement en 6 catégories Pour les gens qui sont sur Old Gen Alors je sais pas si ces sources sont validées et tout C'est à dire que normalement on va se retrouver sur Old Gen avec un tout petit peu plus de choses Enfin normalement avec une mission en plus Parce que Rockstar s'excuse du retard bah des personnes qui étaient sur Old Gen Et qui ont vraiment attendu ce DLC braquage Ou même avant à l'époque c'était même on attendait le braquage à l'intérieur de la boîte du jeu GTA V Et ça s'est jamais produit entre temps Et c'est vrai que bah en gros Rockstar en quelque sorte ils ont voulu s'excuser Et apparemment ils vont donner une mission supplémentaire Et bien pour les gens qui sont sur les Old Gen D'ailleurs si vous entendez c'est sur le mans et tout C'est ma petite soeur elle est sur la Wii Et c'est toute la journée je sais pas attendez Si je parle pas pendant 5 secondes vous allez l'entendre C'est un truc de malade Enfin bref donc s'il faut savoir aussi c'est que dans chaque type de mission Vous aurez bien sûr différents véhicules C'est pour ça qu'on retrouve Il y en a ils vont se poser des questions Par exemple on retrouve le Hydra qui est un avion qui décolle à la verticale On retrouve aussi des véhicules blindés On retrouve plein de petits gadgets On retrouve aussi par exemple vision nocturne On retrouve par exemple une sorte de C4 qu'on met aussi pour faire exploser Et bien les sortes de barrières pour entrer dans les braquages S'il faut savoir ce qui est essentiel à savoir C'est que dans ce DLC là vous aurez pas que cette possibilité De faire des braquages dans des banques Mais ça sera très divers En fait vous allez avoir la possibilité de le faire dans plusieurs endroits Et bah voilà Alors je vais vous donner juste aussi une autre petite chose Alors juste avant Ouais je vais juste rajouter je crois C'est parce qu'ils ont dit comme quoi Pour 360 et PS3 Il y aura 6 grosses catégories C'est à dire vous avez le Fleca Job Le Ultimate Funding Le Human Lab Le Pacific Standard Le Prison Break Et le Casino Breakup Donc je pense que ça sera un gros rassemblement finalement De tout ce qu'on a vraiment voulu avoir Et je pense que ces DLC là Ça va vraiment permettre de renouveler le jeu Et de redonner aux gamers De rejouer à GTA V Parce que ça a été un peu délaissé En quelque sorte Parce que c'est vrai que ça fait pas mal de temps et tout Et c'est vrai qu'en plus de sortir gratuitement Ça fait extrêmement Extrêmement plaisir Alors Pour vous donner un peu plus de détails Pour terminer cette vidéo là C'est le Prison Break Donc ça sera apparemment Le fait par exemple De sortir un prisonnier Ou de faire un truc comme ça Après vous aurez aussi par exemple La mission Enfin en tout cas Pacifique Standard Job Involves Donc en gros Le braquage Donc en gros ça va impliquer le braquage Avec aussi l'avion Hydra Et il y aura plein de petites choses et tout Pour l'instant c'est pas trop détaillé Parce qu'on a encore dans l'ignorance On ne sait pas exactement Qu'est-ce que va représenter quoi Mais en tout cas On a déjà pas mal d'informations Et puis Rockstar aussi Nous ont donné pas mal d'informations Donc voilà Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui Merci encore pour tout De votre soutien et tout sur Snap Ça me fait extrêmement plaisir De mettre un petit j'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez De me suivre sur ma page C'est tout personnel Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out